Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour les énergies sentimentales du mois de janvier en ce qui va concerner les natifs du signe du bélier, donc signe solaire, lunaire ou ascendant. Je précise tout de suite que ce ne sont pas des tirages de voyance, mais bien des tirages de guidance, c'est-à-dire des énergies générales avec lesquelles vous pouvez travailler et dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître ou non. Donc, si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas justement à aller voir vos signes ascendants ou lunaires qui peuvent être plus justes, surtout à une certaine période de notre vie. Alors, l'autre chose que je voulais vous préciser, c'est que dorénavant, comme j'envoie, je souhaite envoyer vraiment des énergies lumineuses à chaque tirage, n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux qui le souhaitent parce que je prends vos noms et ensuite, je peux vraiment vous adresser de manière nominative des énergies lumineuses et puis vous renforcer individuellement dans les recherches, dans la démarche, le parcours que vous menez pour que vous vous sentiez aussi soutenue. Voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui et j'adresse ces énergies-là à Sandra Poitou qui m'avait laissé justement un commentaire et que j'avais pu associer clairement au bélier. Voilà, qu'elle puisse vraiment accueillir, recevoir toutes ces belles énergies pour avancer sur sa vie sentimentale et puis trouver un bel épanouissement. Je le fais pour tout le monde naturellement, mais en particulier pour Sandra. Alors, qu'est-ce que j'ai eu pour vous les béliers sur ce mois de janvier ? En sachant que vous aviez eu un mois de décembre où on sentait qu'il y avait une volonté de mettre des choses en place pour sortir de certaines difficultés, pour retrouver, on va dire, un espoir, pour... Voilà, tout ça. Et puis c'était un très joli tirage. Alors, où est-ce que j'en suis sur le mois de janvier ? J'ai le fait de repartir avec plus d'assurance, on va dire, dans le domaine amoureux. J'ai en dos de deck ici la lune. C'est-à-dire encore une carte qui parle d'introspection, qui parle de cycle. Une carte aussi qui va vous demander d'aller rechercher des ressources en vous, de trouver un mode de fonctionnement peut-être différent de celui que vous avez connu. En tout cas, d'écouter vraiment vos intuitions pour pouvoir vous orienter justement dans le domaine amoureux et pour pouvoir partager vraiment à la hauteur de ce que vous espérez. Les trois cartes majeures que j'ai ici, elles me parlent de retrouver une inspiration, retrouver un très très bel élan, vraiment, l'as de feu. Et en plus, je l'ai ici dans les résultats attendus, je finis avec cette carte-là. Le fait d'en avoir deux, ça me dit vraiment que vous allez vers le fait de vous libérer de certaines choses. On va le voir ici, parce que j'ai un super tirage là. J'ai vraiment cette énergie de bâton, surtout avec l'as. C'est d'abord quelque chose qui peut vous dépasser, qui va vous porter et vous transporter, je dirais. Donc l'actualité, c'est de retrouver une énergie très forte en termes de... à la fois de sexualité, parce que toute la série des bâtons en parle aussi, mais aussi, vous voyez tout le côté ardeur, désir, vraiment. Avec l'as de feu, à mon avis, il n'y a plus les limites. Il n'y a plus le oui mais. On y va et on y va sans aucune crainte, sans aucune retenue. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Derrière, j'ai l'as de terre. Alors, c'est intéressant que j'ai cette carte-là, parce qu'elle va nous parler d'abord de consolider les choses. Vraiment de sentir que vous êtes fort dans la relation. Vous êtes suffisamment rassuré, je dirais. Parce qu'il y a une notion de sécurité aussi avec cette carte-là. Il y a une notion aussi d'être indépendant. C'est-à-dire, en fait, on ne va plus rechercher chez l'autre, enfin, on ne lui demande plus de venir combler tous nos manques. On est suffisamment construit, on est suffisamment à l'aise pour avoir une relation très, très saine, très directe, hyper spontanée, etc. Donc, elle m'intéresse beaucoup. Parce que là, il y a de la stabilité. Et il y a aussi cette notion avec cette carte, parce que c'est du pentacle. Vous prenez soin de vous, vous savez prendre soin de vous. Donc, c'est très important. J'ai des ingrédients qui sont super. Parce que j'ai l'ingrédient un petit peu de la passion. Parce que c'est vraiment avec l'as de feu, on retrouve cette notion-là. Et puis, j'ai l'ingrédient aussi d'un côté, d'un tempérament qui est costaud. D'un tempérament qui est en sécurité, qui sait s'occuper de lui, etc. Et après, j'ai le 6 d'air. Alors, cette carte-là, c'est une invitation finalement à quitter encore tout ce que vous avez pu connaître de trahison, etc. C'est-à-dire, là, tel qu'est fait votre tirage, je dirais, cette fois-ci, vous larguez les amarres. C'est-à-dire que vous laissez derrière vous complètement une histoire qui a pu être complexe. Ou alors des blessures qui ont pu aussi s'accumuler un peu au fil du temps. En tout cas, c'est une invitation à le faire. Et à se dire, cette fois-ci, je laisse tout ça derrière moi, c'est terminé. Le 6 d'air, c'est vraiment une carte de, je pense, on reprend sa liberté au niveau du mental. C'est-à-dire que là, c'est l'histoire d'une transition. Une transition nécessaire, dans laquelle on va laisser tout son fardeau. Et pour repartir sur une histoire qui sera complètement neuve. À partir du moment où on a rompu les amarres, vous comprenez bien que vous ne serez plus dans la comparaison. Ou vous n'irez plus dans une nouvelle histoire amoureuse en vous disant, par rapport à ce que j'ai vécu. Ou est-ce que je suis encore en train de refaire des choses ? Ou de redire, ah oui, ça, ça me fait penser à ça. Non. On repart et on repart, je dirais, à 9. Voilà. Donc, c'est un allègement. C'est l'histoire d'un voyage amoureux, en fait, qu'il faut réinventer, qu'il faut... Donc, vous allez voir, on va détailler tout ça. Au niveau, vous, vous, le consultant, c'est l'étoile. Alors, je suis contente parce que je crois que la dernière fois, je l'avais en dos de deck, l'étoile. Sur votre tirage, ici, c'est vous. Vous vous êtes représenté de cette manière-là. C'est-à-dire, j'accepte finalement maintenant de re-réver, de repartir avec... Dans la simplicité de qui je suis aussi. Ça va bien avec le 9 de terre. Je veux des choses simples et je suis quelqu'un de généreux. Et je peux le montrer. L'étoile, c'est vraiment l'incarnation de votre vérité. Donc, en fait, quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire qu'on n'a plus peur de se prendre des coups. Et vous allez voir pourquoi vous n'avez plus peur. Quel est le moyen de ne plus fonctionner sur ce phénomène-là, mais au contraire, d'y aller avec toute votre sécurité intérieure ? À partir du moment où vous êtes devenu indépendant dans votre tête, où il n'y a plus de dépendance affective, vous pouvez repartir beaucoup, beaucoup plus serein. Ça, c'est une première chose. Ce qui est justement encore au cœur de vos préoccupations, c'est le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est finalement « Ah, pourvu que je ne revive pas les blessures d'antan. » Donc, il y a vraiment cette notion à éradiquer. Parce que c'est votre crainte. Le dos de deck, ici, il m'en dit long. J'ai le 9 d'épée et après le 7 de bâton. C'est-à-dire, par rapport à tout ce passé qui a été lourd, qui a été compliqué, où finalement j'étais dans des schémas mentaux, où j'avais l'impression d'une impuissance et de subir constamment, ici, je réavance avec une grande confiance. Et puis derrière, je page le bâton aussi. Regardez la liberté de ce personnage, c'est génial. C'est tout le corps qui se met en mouvement pour repartir. Puis c'est du bâton encore, donc c'est très créatif. Donc, je dirais que la bascule, parce que j'ai la route fortune ici, la bascule sur le mois de janvier, c'est de passer du 9 d'épée au 7 de bâton. Et vous voyez que le 7 de bâton est quand même dans une grande sérénité. Et puis, il y a le chakra, le plexus solaire, là, qui rayonne complètement. Donc, vous allez voir, je pense que c'est vraiment une incitation à repartir avec, en vous posant 10 fois moins de questions à partir du moment. Et pour ceux qui savent qu'effectivement, ils ont fait ce travail-là, d'accord ? Mais, il y a encore quelque chose, c'est logique, parce qu'on ne peut pas tout faire en claquant des doigts non plus. Il y a encore quelque chose qui vous chiffonne. C'est, je ne veux plus revivre ce 3 d'épée. C'est-à-dire la souffrance, c'est-à-dire, voilà. En tout cas, je veux avancer et je veux gagner en maturité. Il faut que je grandisse là-dessus et vous le savez. Et ça, c'est très positif aussi. Alors, dans cette carte-là, c'est une invitation aussi à communiquer, je vous le dis. C'est-à-dire, avancer en disant, non seulement je vais être dans ma vérité, mais je vais savoir la communiquer, je vais savoir la dire cette fois-ci. Et qu'est-ce que vous voulez obtenir ? C'est l'empereur. Alors, symboliquement, c'est très fort. C'est-à-dire que ça y est, je veux pouvoir avancer d'abord avec tous mes ressentis, mes sensations. Parce qu'en fait, l'empereur, ce qui fait qu'il peut être hyper relax, et on le voit aussi sur cette carte-là, détendu, et en même temps avancer et mettre des choses dans la matière très profonde, c'est son côté, je suis hyper en lien avec mes ressentis. Si je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, tout ça, je mets de côté. Allez, hop, ça passe. Et donc, en fait, ça lui donne une formidable assurance. Ça lui donne une assise, quelque part. Donc, au niveau amoureux, si vous voulez, moi, je pense qu'à chaque fois qu'on est dans la peur, dans la désécurisation, ce n'est pas l'autre, ce sont nos peurs et nos désécurisations. À partir du moment où on est devenu autonome au niveau du sentiment, et qu'on se fait confiance dans nos ressentis, et qu'on dit « ça, je ne veux pas ». Bon, tu acceptes, tu entends, tu n'entends pas, c'est OK, mais du coup, ce n'est pas pour moi. Eh bien, à ce moment-là, vous obtiendrez cet empereur. Il n'y aura pas de souci. Et là, vous mettrez des choses et vous construirez des choses hyper costauds dans la matière, parce que c'est ça. L'énergie extérieure, j'en suis encore au sein des bébés. Alors, je vous le dis encore, pourquoi ? C'est en lien avec la Lune aussi. C'est-à-dire, vous le voyez bien, quoi. Il y a encore des influences où je pense qu'il y a encore des conflits intérieurs qui s'expriment sur ce mois de janvier, des doutes. Ce que vous recherchez par-dessus tout, c'est de retrouver une cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et ça ne m'étonne pas. À partir du moment où vous restez dans la crainte d'une redite, c'est de se dire, oui, mais avec tout ce que j'ai compris, est-ce que cette fois-ci, je vais pouvoir agir vraiment en fonction de ce que je sais être juste, quoi ? Voilà. Si vous arrivez à communiquer votre vérité, il n'y aura pas de souci. Vous allez tout de suite savoir si effectivement, c'est juste, si la personne qui est en face de vous, elle entend ce que vous lui dites ou pas. Et d'ailleurs, dans les Z, j'ai l'impératrice. Et l'impératrice, c'est la communicante. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, ici, c'est premier conseil, mais alors, c'est dites les choses. L'impératrice, c'est une personne qui, en même temps, est hyper construite. Elle incarne vraiment la personne qu'elle est. Alors, je dirais que c'est quelqu'un d'assez extraverti et qui va, comme elle a fait tout le travail, avant, il y a eu la papesse, donc en fait, elle est très au fait avec qui elle est. Et puis, c'est une personne très autonome. Et ça, je pense que la notion d'autonomie affective est quelque chose de très important pour vous. Je ne dépends pas de l'autre pour ce qui est de me savoir aimer ou aimable, pour le fait de savoir ce que je veux, etc. Je mets les choses, je dis les choses et je les acte. Et si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'était pas la bonne personne, puis c'est tout. Et de l'autre côté, vous avez le Trois de Pentacle. Ça veut dire aussi exprimer votre originalité, qui vous êtes véritablement. Faites-le pour de vrai, dans la matière. Le Trois de Pentacle, c'est toujours des associations avec des gens un peu atypiques, etc., etc. Vous ne serez pas, alors je vais vous dire une chose, vous ne serez jamais aimé pour votre ressemblance. Ce n'est pas parce que vous allez être comme machin ou comme bidule. Ce n'est pas ça qui va faire que vous allez tomber sur la bonne personne. C'est justement parce que vous n'êtes pas comme un tel ou une telle que vous dégagez complètement autre chose, que votre vibration, elle est vraiment la vôtre, que vous allez tomber sur une personne qui va dire « c'est ça que je veux, c'est cette vibration-là ». Et donc, non seulement il faut communiquer, il faut communiquer avec une certaine assurance vraiment qui vous êtes, mais il faut communiquer à la hauteur de votre unicité, de votre singularité. Ne pas hésiter, voilà, j'en sais rien, si votre passion c'est le monde des papillons, eh bien communiquez sur votre amour du monde des papillons. Si ce que vous adorez, c'est le fait de faire des choses avec vos mains, s'il le fait, eh bien dites-le. Parce qu'il y a un moment donné, en fait, où on le dit par exemple, vous savez, au niveau des entretiens d'embauche, que en fait souvent, les entretiens d'embauche, ça joue à quoi ? Ça se fait parce qu'à un moment donné, il va y avoir une compréhension commune, ou une passion commune, ou quelque chose. Et puis là, d'un seul coup, on va se reconnaître. Et là, il va se passer des choses. Mais en amour, c'est sa puissance 10, quoi. Donc, voilà, allez-y. Les enjeux, c'est quoi ? C'est ni plus ni moins que d'avoir le succès. J'ai le 6 de bâton quand même. Donc en fait, on vous dit, à partir du moment où vous vous honorez vous-même, vous serez honoré aussi de l'autre côté, c'est le fait d'obtenir la reconnaissance, et la reconnaissance de qui vous êtes. Parce que c'est comme ça que l'amour y naît. On admire une personne parce que justement, elle ne va pas ressembler à la personne d'à côté. Ce sera vous, et ce sera personne d'autre. Et du coup, après, vous n'avez plus rien à changer, parce que d'emblée, vous avez été vous-même. Donc en fait, on vous dira aussi, là, c'est la bonne direction à prendre. L'enjeu, c'est aussi le 5 de bâton. C'est-à-dire finalement, moi j'arrive à créer cette adhésion, mais je n'arrive pas à la créer parce que je vais me plier au dictat de la société, parce que je vais m'habiller comme si, ou dire cela, ou est-ce que tout le monde pense, etc. Ce n'est pas comme ça que vous y arriverez. Vous allez créer cette adhésion parce que justement, peut-être, à certains moments, vous ne serez pas d'accord avec l'autre, mais il ne vous en admirera que plus. Le but, ce n'est pas du tout de se fondre dans la masse, surtout en amour. Et derrière, j'ai le cavalier de Pentacle. Donc l'enjeu, c'est de repartir avec... D'abord, les cavaliers, ils ont une décontraction. Je veux dire, ils ont tellement d'expérience à chaque fois. Le cavalier, si vous voulez, c'est celui qui a fait toute la série, toute la couleur, et qui va passer à la couleur suivante. Et après, on passe au bâton, justement, à cet as de bâton. Donc l'enjeu, c'est de retrouver une assurance incroyable et de pouvoir avancer et de montrer pleinement toutes les valeurs qui sont les vôtres. Après, comme je le dis, l'autre, il est libre de répondre ou pas, mais au moins, vous ne perdez pas de temps. Et c'est vraiment le fait aussi de respecter qui vous êtes, de respecter votre rythme, de respecter votre tempo à vous. L'autre, il suivra le tempo. Mais il va se mettre tout de suite, je parlais de diapason, je parlais... C'est vraiment l'idée de... L'idée, en fait, de deux vibrations qui se rencontrent. Pour moi, l'amour, à mon sens, c'est vraiment ça. Et je pense qu'il y a une grande, grande paix à ce moment-là. Parce que quand on se montre entièrement comme on est, on n'a plus rien à cacher, on n'a plus peur. Comment vous projeter avec le roi d'épée ? C'est quelqu'un qui est énormément dans le discernement, mais c'est quelqu'un qui est super fiable, il est droit, il dit les choses, il est hyper honnête. Soyez très honnête avec vous-même, avec l'autre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ce roi ? Je dirais, allez-y en étant très décidée aussi, très sûre de vous. À partir du moment où vous avez pris la décision, vous foncez, quoi. Vous foncez. Ça passe ou ça ne passe pas. Mais tout votre tirage, il me parle un peu de cette chose-là. Et puis derrière, j'ai le dos de bâton. C'est-à-dire aussi, ouvrez-vous à une deuxième solution. Si la première solution d'un mois, elle n'a pas marché, soyez créatif. Vous avez certainement fait le tour de la question, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché la première fois ? Vous le savez aujourd'hui, vous avez mûri, vous avez fait un travail, on l'a déjà vu sur le mois de décembre, vous continuez ce travail. Eh bien, allez-y, dites-vous, je ne vais pas refaire la même chose puisque la première fois, ça n'a déjà pas marché. Donc, cette fois-ci, oui, je vais chercher des solutions qui vont être créatives en ce sens que je vais me découvrir dans la relation amoureuse complètement différente ou différente. Et donc, le résultat qui est attendu par rapport à ça, la roue de fortune, la force, et on retrouve l'as de bâton. C'est-à-dire des cartes qui sont hyper costauds. Alors, la roue de fortune, c'est parce que vous, vous allez être différent et que vous allez assumer cette singularité dont je vous ai parlé qu'à ce moment-là, les choses, elles se renversent, elles avancent et que vous ne vivez plus du tout la même chose. On est sur un degré 10, c'est-à-dire que vous passez à un autre cap. C'est une autre histoire qui démarre et qui est complètement neuve avec le 10. La roue de fortune, c'est justement, le succès est assuré parce qu'on accepte et qu'on affiche sa singularité. Donc, après, on n'impose rien à personne, c'est toujours pareil. Mais en tout cas, vraiment, on accompagne aussi tous les événements que l'on croise avec vraiment une attitude extrêmement positive. On ne part jamais en se projetant et en disant des choses, ah ben oui, mais non, toujours enlever ça de votre vocabulaire, ça ne sert à rien. Donc, on vous dit de vous poser avec cette carte-là des questions qui sont justes mais créatives. Vous repartez sur un nouveau cycle, pensez-y et vous tirez parti des situations, vraiment, pour continuer à avancer et retrouver une force intérieure. Une force qui ne peut advenir qu'à partir du moment où justement, vous vous réconciliez avec les deux parties de votre être, le côté plus animal et le côté spirituel. Donc, le côté plus humain, tout votre personnage extérieur, celui que vous avez pu construire et qui, petit à petit, bien sûr, devient juste un outil, mais ce personnage-là, vous en êtes là où vous en êtes, vous l'assumez, vous y allez, voilà. Avec tout ce dont vous êtes porteur et finalement, après, comme je le disais, on n'a plus rien à cacher. C'est ça qui nous offre une sécurité intérieure et qui fait qu'après, on est, ben oui, on se sent fort. On se sent fort parce que, entre guillemets, nos défauts, on ne les prend plus pour des faiblesses. C'est comme ça. Ça fait partie de notre personnalité. On avance avec, on travaille sur soi, ça naturellement, mais on ne se dit plus que ces choses-là sont des empêchements à vivre ou des empêchements à, ben justement, à rencontrer l'amour et un amour qui peut être extrêmement épanouissant, etc. Non. Et puis, ben je retrouve ce merveilleux as de bâton derrière. C'est une nouvelle énergie. C'est quelque chose de très puissant. Il faut savoir que les énergies d'as, à chaque fois, c'est un potentiel fou et ça, c'est le feu. Donc, c'est un potentiel de passion, c'est un potentiel de spontanéité, c'est un potentiel de... Enfin, ça vibre fort. L'as de feu, pour moi, c'est le plus bouillant de tous, on va dire. Donc, c'est un beau tirage que vous avez là. Pardon. Allez-y. En sachant que je crois qu'en fait, à un moment donné, les peurs, elles vont aussi disparaître parce que vous allez expérimenter les choses dans la matière directement. Lancez-vous. Osez. Allez-y. Alors, j'ai tiré une petite carte de l'oracle, comment s'appelle-t-il déjà ? Le message des plantes du monde. Voilà, pour vous. Et j'ai eu la joie et la plus belle manière d'atteindre le bonheur, c'est la ciboulette. Donc, j'ai trouvé ça super, j'ai trouvé ça adorable parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est une énergie très... qui pulse. Ça, je pense que c'est une énergie de folie, oui. Ses origines incertaines font de la ciboulette une plante déracinée. Cette plante à bulbes, produit un feuillage abondant qui ne cesse de croître sans s'épuiser. Vous voyez un peu la force. Concentrez-vous sur les joies du moment présent. Ne pensez pas à des choses négatives. Choisissez une activité qui vous emplira de joie. Je suis... Alors, on vous dit l'affirmation positive. Je suis reconnaissant de me sentir heureux et ouvert au message divin qui me guide pas à pas vers le bonheur de ma vie basé sur ma mission divine. Merci à l'univers. Merci à l'énergie de la ciboulette. Moi, je dis merci à HM. C'est comme ça que j'appelle Dieu et voilà, pour ne pas avoir la connotation de ce qu'on a fait de Dieu maintenant, mais... Parce que franchement, c'est très très connoté. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle. Sur toi, tout ce qui existe dans le monde va devenir lumière. Pour moi, c'est une réouverture pour vous, les béliers. Vous êtes en plus un signe de feu, donc ça doit vous parler, ce tirage. Je pense que là, il y a du... Mais à mon avis, la lune, vous la laissez derrière vous. Vous avez le 6 de terre et puis vous avez la réalisation après. Le 6 de terre, c'est du partage, du partage. Vraiment, on y va, c'est être généreux dans le don de soi et on reçoit aussi. On reçoit beaucoup, c'est très équilibré. Et puis après, vous avez la carte du monde quand même. Donc là, les béliers, sur le mois de janvier, ça y va, ça pulse, ça pulse. Je pense que pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, je n'ai pas de carte de rencontre, mais en tout cas, pour ceux qui rencontreraient éventuellement quelqu'un ou tout simplement qui font des rencontres amicales, montrez-vous comme ça, montrez-vous avec toute votre splendeur et votre rayonnement et puis il va se passer de belles choses, ne serait-ce que le fait d'éradiquer vos peurs et ne serait-ce que de vous préparer pour ceux qui ne rencontrent pas maintenant, mais de vous préparer à être dans ce naturel le jour où vous rencontrez votre autre. Voilà. Écoutez les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour déjà tous les abonnements que j'ai eus là au niveau de la période de Noël parce que ça a été vraiment, j'ai eu beaucoup d'abonnements et puis de gentils commentaires, etc. On continue parce que je vais bientôt pouvoir arriver aux 1000 abonnés où je vais pouvoir faire les lives avec un grand bonheur et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour que je prenne vos noms si vous le souhaitez et puis comment je vous retrouve de toute façon bien, bien vite sur Sephiroth et compagnie. Bye bye ! Merci.